Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chronocross live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a de barbulles ? Pourquoi tu sors ? Et turbo par ici, turbo par là, on n'entend parler que de celui, de lui sur le navire. Qu'est-ce qu'il y a de ce particulier en fait ? C'est juste un type qui a des fringues pas franchement discrets et qui s'est dit qu'il avait de la voix. En plus, il est gaulé comme un cintre. Turbo, il suffit que je te vois sur une affiche pour que la tête me tourne alors. Quand je te verrai en vrai, je vais sûrement tomber dans les pommes. Ça arrive, je t'en prie, turbo. Sers-moi fort dans tes bras. J'aimerais bien... J'aimerais que le concert de turbo commence bientôt. Ça m'a pris six mois pour économiser de quoi me payer le billet. J'ai dû rogner sur toutes mes pauses café, mais je serai récompensé quand je verrai turbo apparaître en chair et en os. Pardon, mais je ne peux pas... Je n'ai pas de reparle aux passagers. Ah, quel trion incongru ! Et moi qui pensais que tout le monde était là pour turbo. Vous ne ressemblez pas à ces fans. Vous êtes bien des fans ? Non, pas du tout. Ne vous sentez pas obligé de dire ça pour me faire plaisir. Je suis Mickey, la danseuse des Magical Dreamers. Personne ne semble comprendre la profondeur de notre spectacle. Je voudrais que tout le monde soit ému en attendant ce qu'on essaie de faire passer. Nous sommes autre chose que notre physique. J'espère que vous comprenez ça. Il est interdit à l'entrée. Oui, arrête-toi. Ah, ce n'est pas vrai. À chaque fois que je joue, je perds. C'est ça de toujours en vouloir trop. Même si on a 99% de chance de perdre, on a quand même 1% de chance de gagner. Mais au moins, on a 2 chances de remporter la victoire. Plus c'est génial quand on gagne. Ce qui est génial dans le jeu. Allez, allez ! Ah, l'argent qu'on perdue. Ça faisait longtemps, Irène. T'es grande, t'as grandi. Fargo, tu restes le même. Tu nages toujours dans tes souvenirs du passé. Qu'est-ce que t'on sait ? J'ai toujours perdu quand j'ai perdu Zéblesse. J'ai tout perdu, plutôt. Tu te trompes, ma sistère a laissé de l'espoir. Le trésor qui pourrait réunir les maniscores. Les humains et les demi-maniscores. Les demi-humains. Tu veux dire Turbo ? Oui. Et sa sistère, merci. Cet enfant périt avec Zéblesse quand Lucia... Alors, tu n'es pas au courant ? Ou tu préfères ne pas savoir ? On ne se souvient que du passé qui nous est favorable. Lucia a essayé de sauver ma sistère Zéblesse. Malheureusement, elle n'a pas réussi qu'à sauver le bébé, merci. Lucia s'est sentie responsable d'elle. Il a veillé de loin sur elle tôt au long de sa vie. Regarde-toi maintenant où est l'ancien toi, qui avait le désir et la volonté nécessaires pour construire un nouveau vault, monde avec ma sistère. Je t'ai dit, je ne suis plus le même. Maintenant, dis-moi ce que tu veux. Je n'ai pas besoin que tu viennes faire la leçon. Très bien. Venons-en au fait. Tu as retiré la complaite au demi-maniscore, demi-humain, autrement dit. Je voudrais que tu libères le sage. Ah d'accord, mais pourquoi? Tu la connais toi aussi, non? Ne me fais pas plus bête que tu n'es, Fargo. Tu sais très bien ce que je veux dire. La complaite doit être chantée par quelqu'un qui a des pouvoirs spéciaux pour faire effet. Ma sistère Zéblesse est décédée et tu as pris la sage en otage. Marbulle ne peut pas se défendre sans cette complaite. Ce n'est plus désormais que le repère d'esprit des rêves maléfiques. Bien, et alors? Je ne veux pas d'étrangers à Marbulle. Ça me va bien comme ça. Combien de temps encore vas-tu t'entêter? Le Marbulle que tu connaissais n'existe plus, Neige. Ce n'est plus qu'un cauchemar aujourd'hui. Regarde la réalité en face. Tu peux dire ce que tu veux. Je ne libérerai pas le sage. Entendu, je ne vais pas me battre. Mais je n'abandonnerai pas l'espoir de reconstruire Marbulle. Je continuerai à vouloir donner vie aux rêves de ma sistère. Et vous venez d'arriver, non? Détendez-vous, profitez. Ce navire m'appartient. On pourrait même dire que c'est le mien. Mon seul but, c'est que tout le monde s'amuse. Restez aussi longtemps que vous voudrez. Sous-titrage MFP. En même temps, à quoi on peut s'attendre comme spectacle dans un bouche pareil? Mesdames et messieurs, je m'appelle Chico et ceci est mon spectacle de magie. Y a-t-il quelqu'un dans le public qui souhaite se porter volontaire pour le prochain numéro? Peut-être vous, mademoiselle. Qui, moi? Eh bien, ça pourrait être marrant, mais vous n'avez pas à me couper en deux ou me planter des couteaux dans le corps, hein? Rien de tout ça, mademoiselle. Vous attendez de bonnes mains avec Chico le magicien. Si vous voulez bien me rejoindre sur scène, c'est parti. Alors, comment vous vous appelez? Jill. Eh bien, Jill, on va commencer par quelque chose de simple. Vous allez l'éviter. Vous vous sentez léger. Jill, très légère. Abra. Cadra. Bras. Et maintenant, le vrai tour de magie. Jill, vous allez devenir un banc. Et vous pourrez supporter n'importe quel poids. Abra. Cadra. Bras. 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 Vous voyez, aucun fil ne la maintient. Même quelqu'un d'aussi corpulent que lui peut s'asseoir sur elle. Il est maintenant temps de faire revenir à elle notre chère Jill. Abra. Cadra. Bras. Dites-nous, comment c'était Jill? J'avais l'impression de n'avoir aucun contrôle sur mon corps, mais je n'ai pas eu mal. C'était étrange. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, Naker, elle était de mèche avec vous. Vous ne croyez pas à la magie, monsieur? Je vais devoir vous prouver que vous avez tort, alors veuillez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Ouais, allez-y, faites ce que vous voulez. Je sais bien qu'il y a un truc. Eh bien, que des certitudes comme, euh, comment vous vous appelez? Moi, c'est Jack. Eh bien, Jack, comme vous avez l'air et passion de voir de la vraie magie, vous allez avoir droit à mon meilleur tour. Je vais vous transformer en chat. Alors, qu'en dites-vous? N'ayez pas peur. Je vais vous rendre votre apparence normale. Abra, Kada, Bra. Vous me croyez maintenant, Jack? Merci pour votre participation. J'espère que vous avez tous apprécié le spectacle. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Comment il a fait pour transformer un homme en chat? C'est incroyable. Bienvenue. Profitez bien du spectacle du Cirque Chico. Voilà, ça fait trop peur. J'en ai encore la chair de poule. Vous verrez mieux de vous méfier de ce gars-là. Le prix de ce jour est de son. Les lits sont très confortables. Pas la peine. Je suis correct. Le service. Les lits sont très confortables. Excusez-moi, je dois me mettre au travail. Laissez-moi passer. L'interrogé sur le sage de marbule. On cherche le sage de marbule. Vous savez quelque chose sur lui? Je ne crois pas qu'il soit là. Ne restez pas là, s'il vous plaît. J'ai du travail. Au moins, on mange à notre faim. Ça pourrait être pire. J'espère que je ne me ferai pas d'or supplémentaire aujourd'hui. Je veux rentrer à la maison. Vous savez, ce qui se passe à marbule, c'est toujours aussi resplendissant. C'est bien. J'aimerais pouvoir y retourner un jour. Vous savez d'où ce bateau tire son nom? Non, on dit. Ça fait plaisir. Un amour vit le jour autrefois. Un amour entre un humain et une sirène. La sirène s'appelle Zéblesse. Vous connaissez sa soeur, Irène? Et l'humain, c'était... Je suis sûr que vous aurez du mal à le croire, mais c'était Fargo. C'est un homme charmant, hein? Que lui est-il arrivé pour qu'il change autant? Pourquoi vous dites qu'est-ce qui se passe? Les humains ont fait quelque chose, c'est ça? Pardon, mais j'ai besoin qu'on me laisse tranquille un moment. Je dois nettoyer le sol. Laisse-moi passer. D'accord, vas-y. Mais ne l'abîme pas. Ce vieux bonhomme, c'était le chef de marbule avant. Maintenant, il est tout en bas de l'échelle. Abriquez les pentes de Zéblesse. Derrière cette porte. Il a la grande rixe au monde, où il est plus fort et les mines les plus faibles. La loi la plus forte, c'est que le capitaine dit sans arrêt en tout cas. Je vous laisserai passer. Que ça vous donne une autorisation. Pa, 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 pa. Nous voulons participer à la grande rixe. La grande rixe? On a envie de se battre, on dirait. D'où vous venez déjà? Marbule. Quoi, Marbule? Pourquoi êtes-vous là alors? Nous sommes à la recherche du sage de Marbule. Tiens, tiens, je suis désolé, mais on n'a pas ça à bord, disait Bresse. Et puis, je ne veux pas d'étrangers qui pourraient gâcher mon plaisir sur le bateau. Désolé, mais je ne vais pas vous laisser y entrer. Mais ça ne serait pas vraiment marrant si on s'arrêtait là, hein? Sur Zelle Besse, le but, c'est de s'amuser. Est-ce que vous seriez prêts à tenter votre chance? Tenter notre chance? Il y a un casino dans les pans inférieurs du bateau. On y organise un petit spectacle. Si vous gagnez, vous laissez accéder au Grand Rix. Si vous perdez, disons que vous me donnez votre bateau à marrer à l'entrée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, ça me plaît. Je vous trouve au casino. Ne vous déganflez pas entre-temps. Non, pas encore. Salut, Jess, comment tu vas? Laisse tomber, mon vieux chicot. Tu fais pas le poids, tiens. Tiens tant à tes spectacles, c'est tout. Ah, ramsamsam. À tous ces jours, je te jetterai des liasses d'argent à la figure pour régler mes dettes. Je quitterai ce bateau de valeur. Tiens, tiens, mais qui voilà. Cet ancien-là a contracté un paquet de dettes ici. Maintenant, il m'appartient. Je vous conseille de ne pas vous fourrer dans le même pétrin que lui. Excusez-moi, puis-je avoir votre attention? J'ai besoin de faire une petite partie privée avec des personnes. Pourriez-vous libérer les lieux? Je pencherai toutes les dettes que vous pourriez avoir. Vraiment, capitaine? C'était pas suffisamment clair? Si, si. Le capitaine est super bon, mais il fait où? Je me méfie. Allez-y doucement avec le capitaine. Merci à tous, j'en aurais pas pour très longtemps. Allez, à nous. Comme d'habitude, capitaine. Oui, l'amant subit les règles sont simples. Il faut appuyer sur A après que le croupier a fait tourner l'aiguille. Chacun son tour. L'aiguille s'arrêtera sur North et Sud-Ouest. Si elle pointe vers le Sud comme ça, c'est perdu. Rien de bien compliqué, hein? Faut simplement s'arranger pour que l'aiguille s'arrête jamais sur le Sud. C'est plus un jeu de hasard qu'une stratégie. Non, je commence. Je commence. A votre tour. La chance souris et la canaille, allez. Déjà perdu. C'est pas tout de suite que vous allez réussir à me battre. Eh bien, on dirait que je vais à niveau bateau maintenant. Soyez pas fâchés, j'ai gagné à la loyale. On dirait que vous allez devoir rentrer à la nage. Vous voulez rentrer, vous tentez votre chance. Ah vraiment, vous tirez pas à l'essence que vous arrivez, vous vous trouvez en bas. Sous-titrage ST' 501 La chance souris, canard. Il s'en va à chaque fois ou quoi ? Pourquoi ne pas profiter du bar où vous reposez ou vous viendrez prendre votre revanche plus tard ? Je vous attendrai. Pardon, je n'ai pas vu qu'il y avait des clients, je vais m'excuser. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Il n'y avait pas là-haut. Juste au-dessus de l'auberge, il y a le casse-né au forgo qui nous a plumé. Il y a quelque chose de louche. C'est seulement nous pouvions nous faufiler partout comme un chat. Mesdames et messieurs, je m'appelle Chico et ceci est mon spectacle de magie. Et si nous ne commençons pas à retrouver un numéro intitulé « Chacun trouve son chat ». Y a-t-il des volontaires dans le public ? Vous devez être nouveau dans le coin. Voulez-vous porter volontaire, bien sûr. Parfait, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Vous êtes prêts ? Un bras. Kadah. Bras. Vous-titrage ST' 501 ? C'est magnifique. Le Padresse retente sa chance non c'est pas vrai pourquoi ça m'arrive chaque fois que je commence à gagner pas de bol végie joe faut savoir quand s'arrêter je voulais acheter de la nourriture pour chat pour les autres la nourriture pour chavouki mêle toi tes araignas ne fait plus peur comme ça maman l'ex a tenu la manivelle fallait l'enlever il me feule toujours dessus quand je sais me fmenter des fois mon maître ne redescend pas pendant longtemps je me demande ce qui trafique là-haut voilà fria C'est moi la reine des fourneaux en plus, pour nourrir ses matelots il suffit de quelques boîtes de faillots. C'est moi la reine des fourneaux en plus, je vais faire un petit peu de poids en plus. C'est moi la reine des fourneaux en plus, c'est moi la reine des fourneaux, c'est moi la reine des fourneaux en plus. J'étais mort d'inquiétude, j'ai dû m'allonger un peu car je me suis blessé au dos en courant. Enfin je suis capable de me lever, je ne me suis pas entièrement remis, je pensais cependant que je peux vous redonner votre apparence normale. Mesdames et messieurs, je m'appelle Chico et ceci est mon spectacle de magie. Je vais commencer comme ça pour me concentrer, allez c'est parti, à bras, cadavre, bras. Je me sens plus léger, je ferais mieux d'arrêter ce numéro. Je suis vraiment désolé de vous avoir transformé en chat. Si je peux faire quoi que ce soit pour me rattraper, j'aimerais vous aider. En raison de ce qu'en sorte, c'est prévu, je ne vois qu'en train de prolonger mon séjour sur ce navire. Bref, parce qu'on voudrait, le moins que je peux faire est de vous offrir une tasse de thé. Si je peux faire quoi que ce soit pour me rattraper, j'aimerais vous aider. Mais en fait, en raison des séquences, je vous l'ai déjà dit tout ça. Ça ne doit pas durer si longtemps. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne peux pas te laisser participer à la grande rixe. Mais pourquoi ? Je dois vraiment parler aux sages pour qu'ils m'apprennent la complainte. Sinon, c'est-il splendide, mon but disparaît pour de bon. Je ne peux pas rester là sans rien te faire. Tu ne comprends rien, la beauté est la vraie. Ne se voit que lorsqu'une entité est sur le point de mourir. Je regarderai mon but à ce moment-là. En attendant, je te rappelle que nous avons passé un contrat. Pour l'instant, tu m'appartiens. Comment ferait-il si t'arrivais quelque chose ? Je perdrais un paquet d'argent ? Non, pour toi, je ne suis qu'un placement. Si ça te fait plaisir d'entendre ça, c'est ton problème. Cette coiffeuse, on dirait qu'elle est celle de ma mère. Il y a la même marque que j'avais faite quand j'étais petit, mais attends. Ça voudrait dire que tu es mon père ? C'est toi le père aimant et intentionné de mes souvenirs. Tu es mon père, hein ? Comment tu peux arriver là ? Je ne suis plus le père que tu as connu. J'ai tout perdu quand ta mère est morte. Et je me suis perdu. Oh, tu peux ricaner. Tu peux même avoir pitié si tu veux. Rappelle-toi bien de ça, Turbo. L'homme n'est pas aussi solide que tu le crois. Papa, je... Papa, je... Papa, je... Papa, papa, papa. Il n'est pas dégonflé, alors. Bon, je commence. Comment c'est possible? Quelle étrange petite objet. Vous m'avez démasqué, j'ai perdu. Comme promis, je vous autorise à participer à la Grande Rix. Évidemment, vous récupérez aussi votre bateau. C'était rapide. Comment vous aviez réussi à récupérer cette manivelle? Je vais aller y parler avant, des fois qu'il y avait d'autres choses à dire. Vous avez gagné. Vous voulez accéder à la Grande Rix, c'est fait. Ça peut vous faire plaisir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Le capitaine m'a dit que c'est pas assez. J'ai préféré vous prévenir, vous ne sentirez peut-être pas d'aussi vivant. Merci, c'est gentil. J'aime pas me parler, hein. Super mec, quelqu'un qui va... Hey, make me cry! De retour, comment ça va? Oui, y a-t-il? Pourquoi vous me suivez? Comme vous le voyez, j'ai du pain sur le plancher. Je n'ai pas le temps de jouer au chat et à la souris. Où est la mer morte? La mer morte? Pourquoi voulez-vous vous rendre à la mer morte? Vous réalisez que les humains nous ont volé notre terre ainsi que notre trésor légendaire? Les humains sont prêts à tout pour gagner de l'argent. Pour gagner les deux musulmans à bord, regardez plutôt. Nous avons dû ravaler notre orgueil et oublier nos rêves de jour meilleurs. Nous ne vivons que des miettes que nous laissent les humains. Pourquoi nous, les deux musulmans, nous devrions donner un coup de main aux humains? Vous ferez quoi si je refuse? Vous aurez recours à la force? Et si on discutait plus tôt? Vous avez donc cherché à éviter les conflits? Il faut trouver le courage à affronter les autres pour avancer dans la vie. N'oubliez jamais. Où est la mer morte? Pourquoi? Si je refuse? Évidemment. Je vois, alors préparez-vous. Allez, un petit combat. Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui, mon Mik Mikrai? Sous- Worcester. C'est parti ! Ah mais... Neches pas. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est parti ! Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui ? Il faut trouver de bon aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ? Le plus c'est parti ! Il faut reprendre la force. aïe aïe je vais me lever pour se relax aujourd'hui la guerre à ce matinée ah ouais c'est à jour au jeu vidéo oh Ah ouais, vamos pet puncher J'ai eu un nouveau personnage, je suis rendu à deux acolytes maintenant. J'ai joué avec deux, une heure ou deux par jour, c'est pour ça, j'aime jouer à différents jeux. C'est beau ça. C'est là? C'est pas intéressant, même si je rajoute des choses dedans. C'est bon. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. J'ai fait des séparations de lits. J'aurais dû faire deux lits séparés, moi aussi je viens de faire un lit double. J'ai fait des séparations de lits séparés. 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 J'ai fait des séparés par exemple. 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 « Cette complète n'a pas de place que dans le cœur des demi-humains. Pourquoi ? » « Te l'apprendrai-je ? » « C'est Irène qui m'a demandé. » « Ah, je vois qu'elle n'a pas abandonné. » « Mais ce n'est pas la seule raison. » « J'ai aussi un intérêt personnel à l'apprendre. » « Un champ magnifique provenant d'une île splendide. » « Je ne suis pas totalement sûr de pouvoir l'interpréter. » « Mais si cela peut permettre de sauver quelqu'un. » « J'ai déjà connu un homme qui pensait comme toi. » « Qui ? » « Fargo. » « Mon père ? » « Ah, tu es donc son fils. Il faut croire que l'histoire se répète. » J'avais fondé beaucoup d'espoir sur cet homme. J'avais cru qu'il réussirait un jour à combler le fossé séparant les humains et les demi-humains. Mais regarde où nous en sommes. L'écart est aujourd'hui comme plus flagrant qu'avant. Je vous en prie, ne dites pas du mal de mon père. Personne ne comprend la souffrance et la douleur qu'il endure. Même s'il a créé ses endroits animés. Et qu'il crie sans désespoir, seul dans les tréfonds de son âme. Mais je l'entends. Je perçois ce hurlement que personne d'autre n'entend. Qu'elle ne souhaite entendre. Tu l'entends donc aussi ? S'il vous plaît, je vous en supplie. Je suis certain que si mon père entend cette complainte, je suis désolé, mais j'ai encore beaucoup de ponts. la bateau a recuré. Mais je le ferai une étonnante, une complainte. C'est vrai ? J'ai vu comment vous vous êtes battus plus tôt. Je cherche des gens comme vous, des gens qui ont de la ressource. Je serai honoré de vous accepter de venir discuter sur mon bateau. Finis-le ! Finis-le ! Non mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai tout misé sur toi, espèce de nul. Pourquoi maman se perd toujours ? Je ne nourris pas assez bien, ou je ne fais pas assez d'affection. C'est ça, droite, gauche, tape, tu peux arriver, vas-y. Or, je n'essaierai jamais de voir des cris facélérés des actions. Ces cris vitaux me rendent tout. Le plus grand de tous les événements, la grande fixe des monstres, le monde entier, viennent ici pour vous affronter. Vous voulez participer, d'accord. Ok, alors c'est parti. J'aurais peut-être dû sauvegarder. Notre slogan, c'est Venez donner tout ce que vous avez et vous serez récompensés. Il est temps de démarrer. Nous avons un nouveau concurrent. Voyons ce qu'il ira. Yao, tu as intérêt à me prendre sérieux. Ça, c'est comme le Pokémon, quoi. Ça, c'est le Pokémon avant le temps. Ça, c'est le Pokémon. Eh, OK. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501